Bonjour, je m'appelle Bernadette Piqui, je suis artiste peintre. J'enseigne aussi les arts plastiques à Cormeil en Parisie, à l'école d'arts plastiques de la Graintree. Je fais de la gravure, de la céramique, j'aime beaucoup raconter des petites histoires qu'on retrouve dans mes tableaux. Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser une sorte de petit vitrail sur papier, d'après un de mes dessins, que vous pourrez photocopier et imprimer. Alors, comment ai-je fait ? J'ai d'abord démarré par un dessin en crayon. J'aime beaucoup ce petit animal, il est étrange, pittoresque, on dirait vraiment une sorte de chimère, un mélange de dragon et de cheval. Donc voici mon dessin, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de détails. C'était donc le dessin d'observation. Ensuite, je l'ai escalé et je l'ai retourné, j'ai retourné l'image parce que j'avais envie de l'intégrer dans ce sens-là, dans un dessin. Il va y avoir des petits poissons, la mer, des rochers, des anémones. Donc voilà déjà un dessin où j'ai commencé, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, j'ai commencé à mettre des ombres. Ensuite, je l'ai reporté sur une feuille au feutre noir. Là, c'est la troisième esquisse. Alors, vous voyez, j'ai rajouté des papillons, des feuilles, des algues, des anémones avec un gros feutre. Au départ, je pensais en faire une énogravure, d'ailleurs c'est certainement ce qui va se passer. Mais je me suis dit que ça pourrait faire un très joli vitrail. Ensuite, j'ai amélioré mon dessin. Donc là, c'est vraiment le dessin final. Vous pouvez voir que la tête de l'hippocompe a été modifiée. J'ai rajouté ça, mon petit poisson fétiche qui est là. Et puis, il y a des copains qui arrivent. Voilà, les anémones. Et là, tous les détails sont arrivés. Donc ça, vous allez le décalquer soit sur un calque, comme ça, avec un feutre noir. Alors, je vais vous montrer, c'est facile. Il suffit de reproduire l'animal avec un gros feutre. Alors, il faut prendre un feutre indélébile. Parce qu'après, vous allez utiliser des feutres de couleur. Vous voyez, c'est facile à remplir. Ici, je n'avais pas envie de faire des petits traits. Parce qu'il a un relief un petit peu comme un petit rocher. C'est vraiment un drôle d'animal. Et donc, je fais plutôt des petits points. Voilà. Alors, j'ai utilisé ce feutre. Je vous montre le feutre. Voilà. C'est un feutre permanent. Vous pouvez utiliser n'importe quel feutre du moment qu'il est un permanent. empréable à l'eau. Soit vous allez colorier la feuille de papier calque. Donc, ça donnera quelque chose comme ça. Soit vous allez colorier le dessin, la photocopie que vous aurez imprimé. Ça, c'est possible aussi. Et après, il suffit de prendre des jolis feutres et de colorier votre dessin. Alors, par exemple, je vais faire un petit poisson. Comme ça, des feutres à l'eau, le noir de la photocopie transparaît bien. L'idéal, ce serait que vous ayez une impression laser. Alors, après, je vais aller là. Et je vais continuer. Alors, l'impression en noir permet de déborder sans qu'il y ait de souci. C'est beaucoup plus facile si vous avez des petits problèmes. Et ça ne se verra pas quand ça sera terminés. On peut s'amuser en modifiant les couleurs et en repassant dessus pour faire des petits dégradés. Je vous laisse le temps de continuer le coloriage. Et je vous retrouve tout à l'heure quand vous aurez terminé votre dessin. Alors, j'ai fini de colorier. J'espère que vous êtes bien amusés. Voilà. Alors, vous voyez que ce n'est pas très grave si vous débordez sur la partie noire de la photocopie. Ça ne se verra pas. Alors, on peut le laisser comme ça. Ou on peut aussi faire une frise. Là, j'ai eu envie de rajouter des petits poissons. Donc, j'ai repris mon feutre noir. Alors, c'est très facile. On fait deux petites courbes qui se rejoignent pour la queue, la tête. Voilà. Si on a envie, on peut rajouter des petits graphismes. Et on peut continuer comme ça. Là, je vais faire plutôt comme ça. Là, je vais en rajouter encore. Alors, pour ceux qui ont envie, je vous laisse le temps de continuer et je vous rejoins tout à l'heure. Maintenant que mes poissons sont dessinés, j'ai eu envie de rajouter des petits escargots. Alors, ça, c'est simple. Il suffit de démarrer par l'intérieur de l'escargot et de tourner comme ça. Une petite ellipse. C'est amusant de varier la forme pour qu'ils ne soient pas tout à fait pareils. Et puis, on peut rajouter des petites bulles de couleurs. D'autres petits escargots. Peut-être un plus grand. Là, je vais rajouter ces petites rayures. Plus la forme est simple, plus c'est joli pour une frise. Et ensuite, vous allez pouvoir continuer la mise en couleur. Quand vous aurez terminé, on va faire une petite pause. Je vais mettre en couleur et on se retrouve tout à l'heure. Maintenant, on va passer à la mise en valeur en recouvrant avec de l'huile. Alors, j'ai pris un petit récipient dans lequel j'ai mis de l'huile de salade. Surtout, si vous êtes un enfant, vous demandez la permission à vos parents. Ensuite, j'ai pris un petit coton. J'ai protégé ma table avec un papier et je vais recouvrir avec l'huile. Alors, vous allez voir que le blanc va devenir légèrement transparent. Il faut en mettre des deux côtés. Le but est de rendre le papier transparent et ça ne va pas passer à la lumière. Ça sera protégé de l'humidité. Donc voilà, j'ai mis sur la première face. Ensuite, je retourne ma feuille. Vous voyez, maintenant que j'ai mis l'huile, on voit le dessin qui passe à travers. Je continue pour qu'il soit bien imbibé et mon vitail va bientôt être terminé. Alors, on ne voit plus qu'on ne voit du tout, on ne voit plus du tout voir la feuille blanche. Voilà. J'espère que vous voyez bien ce qui se passe. Alors, ce que vous avez remarqué, qu'on voit bien le dessin par transparence. Voilà, c'est terminé. Je ne vois plus de partie blanche. Je retourne et ça va donner mon dessin. Alors, pour l'instant, il brille parce que l'huile n'est pas sèche. Donc, vous allez la laisser sécher pendant plusieurs jours parce que c'est gras. Vous laverez les mains. Tiens, je vais éteindre la lumière pour voir ce qui se passe. Voilà. Alors, en éteignant la lumière, ça donne ça. Donc, c'est un petit peu ce que vous allez voir à votre fenêtre. Dans quelques jours, quand ça sera sec, je prendrai une photo pour vous montrer. Donc, laissez bien sécher et après, scotchez-le devant votre fenêtre et vous verrez, c'est magique. On voit à travers. Ça donne vraiment un effet de vitrail. Je vous remercie d'avoir suivi mon tutoriel et je vous souhaite un bon amusement. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada